Alors je vais faire un petit tour de ma serre aquaponique. Alors voilà, le système consiste en bacs pour les poissons, 1000 litres IPC, on a 6 bacs pour les plantes, plutôt 7 si on compte le bananier, et j'ai aussi ce qui reste du système original que j'ai fait dans le coin. Alors pour le moment, toutes les choses poussent très bien. Voilà, on a des concombres, des melons, des gros concombres là. Ce ne sont pas toutes les choses qui marchent tous les temps. Les tomatiers, ce n'est pas énorme. Et les brochettes poussent super bien, mais pas forcément les fruits. Bon, mais tout d'abord, on a des silapias, qui ont faim tout le temps. Je viens de les donner à manger, il y a 5 minutes je pense, mais alors ils ont toujours l'air de vouloir manger. On a environ, on a entre 30 et 40, je ne suis pas sûr, parce que je ne peux pas facilement les planter. Et ils vont commencer à manger des choses comme pour les poissons de bassin, qui est beaucoup moins cher que les trucs pour les poissons d'aquarium. Alors voilà, c'est mieux. Ils vont presque manger des mamans. Voilà. On a aussi 3 poissons rouges là. Mais les tilapias ont presque la taille des poissons rouges maintenant. Ils poussent super rapidement. Je fais un petit essai des lentilles d'eau dans le bac. Ça ne pousse pas super bien, mais les poissons l'aiment bien. La température, ça dit, je ne peux pas bien le voir, ça dit 28 degrés pour le moment. Je les garde à 26 minimum, normalement. Alors, le système, c'est que l'eau va partir de sortir du bac de poisson ici, par la gravité. Ce qui se passe dedans, on a un petit système là, c'est ouvert là. Et par gravité, ça va simplement sortir, mais ça va aspirer l'eau du fond. Ça va sortir ici. Et ça va aller un petit peu plus dessus. Là. Ça va sortir dans des packs de relévage. C'est deux qui sont liés, sous sol. Environ 250 litres à chacun. Et on a des tilapia mosampicus dedans. Environ 15, 16. 16 tilapia mosampicus. Et voilà l'autre côté, c'est lié, sous sol. Et peut-être qu'on peut le voir. Oui, voilà. C'est trop mal. Bon. Alors, et là, on a la pompe. 4500 litres. Il va prendre l'eau et le distribuer partout dans le bac. Voilà. Je peux le réguler partout. Il va distribuer. Ça va aussi le distribuer vers le bac de poisson. Tout le temps. Alors, le même, c'est un système Chart 2. Il est distribué au bac de plantes et à la bac de poisson en même temps. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a de dire d'autre ? Alors, dans chaque bac, on a soit un orthosiphon, ou plus en plus, j'aime bien que simplement le bac est inondé tout le temps. Comme ici. Alors, c'est la même chose qu'un siphon. J'ai simplement enlevé le bouchon. Et ça va aspirer l'eau par les trous en bas. Et ça va sortir ici. Et j'ai aussi un autre trop-plein, si on a un problème avec l'autre système. Alors, je fais ça avec quatre sur-six bacs. Les autres ont un siphon, comme ici. C'est le même truc, mais avec un bouchon. Et aussi, dans quelques, j'ai essayé de faire un tuyau pour l'aider à s'arrêter. Et ça ne marche quand même pas toujours. C'est pour ça que je change plus en plus le type d'inondation. Alors, aussi dans le bananier, c'est toujours inondé. Et là, c'est la petite compresseur pour l'eau. Pour l'air. C'est tellement puissant. Le bananier, ça pousse super bien. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, toutes les choses sont partout. Alors, également, les concombres, ils poussent environ presque 30 cm, pas sûr. C'est sûr, c'est tellement énorme. Voilà, les concombres. Alors, le système fonctionne bien. Il reste toujours des petites choses. C'est pour ça, par exemple. L'idée, c'est que tous les bacs vont se remplir, se vider par les tubes, là, dans les côtés des bacs. Moi, je n'ai pas fini tous les trucs. Alors, on a toujours des bacs qui vont directement dans le bac de rélevage. Mais l'idée, c'est que finalement, je vais avoir un couvercle. Alors, ce serait mieux de le faire à côté. Et aussi, je ne sais pas, je vais ajouter un peu d'isolation sur les paroisses qui sont dans le soleil. Par exemple, là-bas et le côté, là. Et aussi, plus d'isolation pour les carbonates dans les côtés. Mais autrement, c'est ça. D'ailleurs, pour le moment, je fais un bac où je prépare l'eau que je vais mettre dans le système pour remplacer ce qui va évaporer. Mais autrement, c'est ça pour le moment. Au revoir.